Avec quoi tu repars ? Ces universités du tourisme durable, je trouve que c'est vraiment très rafraîchissant, très inspirant. Tout était 100% végétarien, donc ça nous a fait découvrir une super bonne cuisine engagée dans un séminaire super engagé. Nous sommes à Montpellier, aux universités du tourisme durable. Qu'est-ce qui s'est dit ? Qu'est-ce qu'on a entendu ? Les Ateliers, un podcast de ATD, les acteurs du tourisme durable. Anticiper les futures obligations environnementales et créer des opportunités. Un atelier animé par Hubert Vandeville de Betterfly Tourisme et administrateur ATD. Déjà, on a essayé de comprendre le mécanisme, comment ont été pondus et créés les réglementations. Ce n'était pas forcément si évident que ça, pour bien comprendre. Et après, on a beaucoup échangé sur les sujets qui allaient donner les futures réglementations. On a beaucoup évoqué l'aérien, notamment. Mais on a également échangé sur certains paradoxes qui vont être abordés par les différentes personnes. Béatrice Jarry, je suis chef de projet pour l'association The Shift Project sur les sujets de mobilité à longue distance. En tant qu'association, on est libre de travailler sur les sujets qui nous conviennent et on met absolument en accès libre et gratuit tout ce qu'on produit. L'objectif, c'est évidemment de faire bouger les choses et notamment d'atteindre les décideurs, décideurs économiques et puis décideurs politiques surtout. On peut quand même rappeler que notre plan de transformation de l'économie française, on l'avait conçu comme devant tenir son temps le plus plein au moment de la campagne présidentielle. Donc c'était évidemment pour aller nourrir les positions des différents candidats dans le débat. La réglementation, on est déjà un petit peu en périphérie du cœur de ce que nous produisons puisqu'on a surtout, sur les questions physiques, de bien décrire les systèmes physiques, les systèmes de production actuels et de quelle façon, après transformation, ils pourraient devenir à horizon 2050 ou plus tard. Alors le tourisme en 2050, nous, on a été assez quantitatif dans notre approche. Donc c'est moins de voyages très lointains. Ces voyages très lointains devraient continuer à se faire très majoritairement en avion parce que la solution bateau est quand même très très longue et donc réservée à une petite fraction de population. Donc ces voyages-là, moins nombreux mais pas tombés à zéro. Et puis un tourisme de proximité qui, lui, se développe assez fortement. Si possible, mieux étaler aussi les dates de vacances pour avoir une occupation plus constante sur l'année des bâtiments à destination touristique. Alors Jean-Michel Candé, chef du pôle affaires juridiques à la sous-direction du tourisme dans la Direction Générale des Entreprises. Est-ce que vous, vous êtes confronté dans votre métier à un certain paradoxe ? Paradoxe, peut-être pas, mais surtout à peut-être ce qui peut apparaître des contradictions entre le développement économique des activités, notamment en sortie de crise après la crise sanitaire Covid, et puis la nécessité quand même de développer des pratiques vertueuses en matière de tourisme durable. Compte tenu du paradoxe qu'on évoquait tout à l'heure, il faut être humble, c'est plutôt les choses qui nous bougent. Donc on essaye, nous, déjà, de nous imprégner de cette réflexion et de réflexe tourisme durable à la lecture des textes, à l'amélioration des critères. Par exemple, je pense, en ce qui concerne le classement des hébergements touristiques, dans le cadre du plan de reconquête tourisme, il y a une mesure 14 qui est particulièrement ciblée sur ce qu'on appelle le verdissement des critères de classement des hébergements touristiques, c'est-à-dire l'utilisation, par exemple, de produits vertueux, des produits bio, les circuits courts, la gestion des déchets, les mesures d'économie d'eau, enfin bref, tout un tas de critères qui ont été améliorés dernièrement, notamment en 2021, avec l'actualisation du tableau de classement des hôtels de tourisme. Est-ce qu'à long terme, au moyen long terme, vous avez en tête une réglementation qui va être hyper importante pour faire bouger les choses ? Alors, à notre niveau, on n'a pas en tête, parce que vous savez que la réglementation, c'est essentiellement une décision politique, mais ce qu'on a, c'est un peu des indices. C'est ce qui a été dit au courant de l'atelier. C'est particulièrement tout ce qui touche aux mobilités, et notamment, on sait qu'en termes de gaz à effet de serre, c'est pour les activités du tourisme, c'est le gros morceau. Donc on peut supposer qu'il va y avoir des choses qui vont se passer, non seulement dans le cadre européen, mais aussi dans le cadre national. On peut supposer, mais on ne peut pas affirmer. Pauline Blanchard, je suis chargée de mission au sein du pôle de tourisme durable. Votre travail, Pauline, est-ce que vous vous êtes confrontée à un certain paradoxe, thème général de nos UTD ? Je pense que c'est un peu le même paradoxe que Jean-Michel, dans le sens où on travaille dans le même service. Évidemment, c'est la transition écologique vs. la valorisation économique du secteur. Comment vous essayez de faire bouger les choses pour qu'on donne un peu plus, enfin, on donne d'autres valeurs que juste de la fréquentation et la taxe de séjour ? On parlait pendant l'intervention du décalage entre vraiment les attentes des acteurs de terrain et l'arrivée de la réglementation auprès d'eux. Et donc c'est vrai que nous, de venir à ce type d'événement, c'est hyper important de discuter avec les professionnels du tourisme, avec les autres institutionnels. Ça nous permet vraiment de prendre le pouls, de comprendre un peu les problématiques qui peuvent exister dans les territoires. Et ça nous permet donc peut-être d'anticiper les mutations à venir. Sur les bonnes pratiques à avoir, je pense qu'une ambition du gouvernement, c'est que la France devienne la première destination touristique durable d'ici 2030. Et donc je pense qu'il est important de se tenir informé parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être mises en place d'ici 2030 pour les professionnels du tourisme. Le tourisme, c'est transversal, c'est un domaine qui est transversal. Et donc dire que la France va devenir la première destination touristique durable d'ici 2030, c'est prendre en compte les mobilités, mais également les aménagements, prendre en compte tout ce qui est à trait aux littoraux, à la montagne. C'est vraiment prendre le tourisme dans sa globalité. J'en reviens au paradoxe. Il y a une urgence des acteurs qui a été manifestée, mais la difficulté à être dans l'urgence pour créer une réglementation, parce qu'une réglementation doit s'appuyer sur la concertation, ce qu'on a vu. Et si on va trop vite à émettre une réglementation, est-ce qu'il n'y a pas des pots cassés ou des dégâts collatéraux qui pourraient concerner certes peut-être 1 ou 2% des acteurs, mais pour qui les 1 ou 2% des acteurs auraient des grosses difficultés économiques si la réglementation n'était pas adaptée ? Je pense que c'est vraiment ce qui est ressorti, c'est cette difficulté à faire le lien entre presque le présent ou le passé simple, pas très loin, enfin quand on parle d'urgence ces quelques dernières années, et le fait de se projeter sur des réglementations à condition de respecter tous les acteurs sans faire de casse. C'est ça, je pense, le vrai paradoxe et la conclusion qui est ressorti lors de nos échanges. Mais est-ce qu'on a le temps d'attendre ? Eh bien, il y a déjà des phénomènes aujourd'hui qui font que certains acteurs n'ont plus le temps d'attendre parce qu'ils disparaissent à cause de problématiques climatiques ou ne peuvent plus exercer pendant l'été ou pendant l'hiver ou pendant l'intersaison. Donc oui, pour certains, il n'y a plus le temps. Après, est-ce qu'il faut aller vite ? Oui. Mais est-ce qu'aller vite signifie aller très très vite ? C'est un peu... C'est là que c'est délicat pour la réglementation parce que si on veut aller trop vite, parfois, il faut des moyens humains, il faut de la concertation. Parfois, est-ce qu'il vaut mieux attendre six mois, un an pour se lancer en bonne et due forme ? C'est ce qui est ressorti des échanges. Le mot d'affin, c'est l'équilibre ? L'équilibre, le consensus, les compromis. Ce qui ressort, c'est que c'est un équilibre tout à fait, mais si on ne le respecte pas, on peut faire beaucoup de dégâts pour certains acteurs. Certes, ça peut aller dans un très bon sens environnemental, mais s'il y a des dégâts sociaux en parallèle, ça peut être contre-productif et dégager une mauvaise image des enjeux environnementaux qui, aussi à moyen et court terme, peuvent créer des dégâts. Donc oui, on est entre le marteau et l'enclume, si je devais résumer. Ce podcast a été réalisé par Clémentine Russo et Sandrine Mercier. Il est produit par les acteurs du Tourisme Durable. Merci pour votre écoute et à bientôt.